Mais que s'est-il passé à 8 juin ? En 1997, Greg Moore remporte sa deuxième victoire consécutive en quarte en s'imposant dans les rues de Détroit, mais s'il a mené une bonne partie de l'épreuve à Milwaukee une semaine plus tôt, ce succès s'est dessiné bien différemment puisque le Canadien a profité des pannes d'essence des deux Pac-West, de Mauricio Gujolmin et Marc Bundel, dans le dernier tour de l'épreuve. En 2008, Robert Kubica remporte sa seule victoire en formulance adjuvant le Grand Prix du Canada sur le circuit de Montréal où il avait subi un terrible accident un an auparavant. La course a été marquée par l'incroyable scénario en bout de voie des stands lorsque Lewis Hamilton a percuté Kimi Arikohen qui attendait patiemment que le feu passe du rouge au vert. En 2014, nouveau Grand Prix du Canada et nouveau vainqueur pour la première fois avec Daniel Ricciardo qui s'impose pour Red Bull après un Grand Prix où les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont connu des soucis de frein. La course s'est terminée sous régime de voiture de sécurité après l'accident entre Felipe Massa et Sergio Perez. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.